Les précolisations Les réservations, ça se passe comment avec le nouveau gardien ? Il y a un nouveau gardien que j'ai rencontré quand on a fait la commission de sécurité qui est un guide, qui connaît bien le milieu et qui a l'air de prendre son travail à cœur. Maintenant, il y a toujours le problème des réservations totalement sur le site de la FFKM et du refuge du goûter. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est adapté. On ne réserve pas le goûter comme on réserve un billet de chemin de fer. Un petit mot sur l'ancien refuge. On en est où aujourd'hui ? L'ancien refuge, il y a eu une décision de principe de ne pas le démolir, c'est-à-dire d'éviter un balai de 200 rotations d'hélicoptères pour démolir quelque chose qui ne gêne pas, mais au contraire de réfléchir. Et c'est la réflexion qui est menée par le préfet Georges-François Leclerc et qui va aboutir, j'espère, dans les semaines qui viennent avec plusieurs objectifs. Le premier, permettre aux secours en montagne et au PGHM d'avoir une base dans cet ancien refuge qui leur permette de laisser leur matériel et non pas de devoir, quand il y a une caravane terrestre, pour tout monter sur le dos depuis le nid d'aigle ou depuis Tétrousse. Et puis, aussi pour une structure que l'on aime bien à Saint-Gervais et que l'on connaît bien, c'est Yves Remont, médecine de montagne, docteur Emmanuel Cochy, qui, lui, développe la recherche sur la médecine de montagne et aussi la télémédecine. Il souhaite avoir un petit local dans cet ancien refuge, ce qui lui permettra, effectivement, de mener aussi à bien des recherches, d'avoir une pharmacie pour des interventions, etc. Et la troisième partie du refuge, c'est de compléter l'offre en lit, en nombre de places dans le refuge, parce qu'il faut se souvenir que le projet initial était un projet de 140 personnes à accueillir à la place des 106 qui existaient auparavant dans l'ancien refuge. Et aujourd'hui, la FFKM, pour des raisons d'argent, n'en a fait que 120 dans l'ancien refuge, dans le nouveau refuge, ce qui fait qu'il y a quand même un déficit. Et voir là-haut un complément avec une trentaine de lits, c'est quelque chose qui ne perturberait pas l'équilibre économique, bien sûr, de ce site-là, qui dépend de bien d'autres facteurs et qui permettrait de satisfaire un tout petit peu plus, et comme on l'avait imaginé, les alpinistes. Et tout ça, tout est fait autour de la sécurité des alpinistes. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que, s'il y avait un incident grave dans le nouveau refuge, le volume recueil, c'est-à-dire l'espace obligatoire qui a été fait par la FFKM pour contenir les alpinistes qui seraient dans l'ancien refuge sinistrés, et bien c'est un local qui permet d'accueillir la moitié des alpinistes. Donc, conserver l'ancien refuge, c'est aussi assurer sur l'aiguille du goûter une sécurité pour tous les alpinistes, que ce soit ceux du nouveau refuge, ceux dans la partie ancienne du refuge, et je pense que c'est ça qui est important. On ne peut pas faire que des principes, on ne peut pas avoir que des grandes idées, on doit aussi pouvoir permettre de satisfaire à la sécurité des alpinistes et des gens qu'on accueille du monde entier, au Mont Blanc, au pays du Mont Blanc et à Saint-Gervais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !